Génération Hip-Hop Soul Radio Je crois que c'est juste des trucs vintage mais je crois que c'est pas du custom, ça doit être des trucs qui sont sortis il y a super longtemps Le pantalon il est hardcore Excusez-nous on est en pleine Fashion Week à Paris, faut le savoir d'ailleurs, t'as fait partie d'un petit peu ce mouvement là j'ai vu dans ton Insta Story C'est vrai que je suis allé au défilé Margiela, c'était cool mais j'ai l'habitude de temps en temps d'aller à des défilés à chaque Fashion Week et là ouais c'était Margiela cette fois, c'était cool T'as même fait, c'était un truc avec Vogue Homme en plus Ah oui j'ai fait le take over de leur compte sur Insta, c'était marrant Je me sentais comme des fashionistes, des blogueuses là, à essayer de parler en anglais et tout mais c'était cool franchement c'est marrant Mais t'as déjà défilé ? Défilé non, on m'a déjà proposé mais j'ai jamais fait Et ça te dit ? Ouais pourquoi pas, grave Genre la mode ? Ouais ouais ça m'intéresse grave à fond Ah ouais, des petits regards en mode caméra, enfin photos comme ça J'ai l'habitude ça Ah ouais ? Après j'aime pas trop m'arrêter quand on me demande des photos, j'ai l'impression qu'ils m'appellent jamais vraiment moi Je me dis mais peut-être qu'ils me connaissent, ah donc vas-y Mais ouais ouais sinon ça va, je suis à l'aise avec ça Mais en plus il y avait un moment où dans la story c'est genre t'es en train de marcher et on entend tous les flashs de photos Ouais mais après c'est le jeu On va se prendre pour quitter pas, c'est juste qu'ils prennent tout le monde en photo Ouais mais t'aurais pu lâcher un petit moonwalk là Ouais un petit geste et tout Ouais c'est vrai que ma démarche, mais il pleuvait Il pleuvait donc j'étais en l'erga J'ai dû aller très vite Bon à ce qu'il paraît t'es archi chaud au foot C'est vrai ça ? Au foot je suis fan Genre mais j'avoue que Au foot je suis chaud Non c'est vrai que t'as l'air chaud Non parce que C'est ça pourquoi ? Non parce que j'arrive à reconnaître quand les gens ils marchent Dans leur démarche ils sont flétiques ou pas Ouais exactement Ouais moi je suis bon au foot Tout est calculé Mais ouais ouais j'aime beaucoup le foot J'en ai fait pendant très longtemps Je suis à fond et j'essaie de jouer dès que j'en ai l'occasion Foot à 7 ou ? Ouais je fais beaucoup de 5 5 ? C'est incroyable C'est le petit passage foot Toujours je suis un peu Je connais Foot dans ma promo là j'ai l'impression d'être mi footballeur mi Désolé Désolé Pas de soucis au contraire Non c'est des sujets qui me font De toute façon avant de parler de l'album en fait c'est parce qu'on fait un peu le tour Pour que les gens sachent un petit peu tout ce que tu fais T'es aussi acteur ? Ouais c'est vrai que j'ai fait J'ai joué dans un film qui est sorti en juillet 2019 J'ai eu le premier rôle donc ça m'est un peu tombé dessus Mais j'étais content parce que ça faisait longtemps que je voulais en faire Mais il y a un pas entre vouloir en faire et le faire Surtout dans l'acting Et avoir la proposition Du coup j'étais super content que ça m'arrive et c'était une expérience géniale Je crois que j'ai bien relevé le challenge d'après ce que les gens m'ont dit Et voilà je vais réitérer l'expérience à fond en tout cas c'est sûr Ah il y a d'autres movies qui arrivent là ? Ah tu penses ? Je pense que oui Mais tu vois j'aime pas trop m'avancer Parle pas trop de films Non non mais c'est bon Mais il y a des trucs qui vont arriver Pas trop de filons Pas trop de filons Après ça prend du temps dans le cinéma le temps que t'acceptes que tu fasses Que ça tourne que ça sorte Mais justement c'est quoi ? Enfin à peu près Après ton tournage et la sortie du film c'est combien de temps à peu près ? Celui là c'est allé super vite On a tourné de septembre à novembre C'est sorti l'été même Ouais ça va C'est très rare Non mais c'est très rare que ça se passe comme ça D'habitude ça prend minimum un an Un an et demi ouais Là c'était pour des histoires de timing de sortie Fallait le sortir le plus vite possible Mais sinon je pense que c'est plus d'un an C'est un an et demi à peu près Après Donc ce que je vais pouvoir faire là Tu vas pas le voir tout de suite Ouais Je suis captée Ok Tu peux pas en parler en plus là Ouais de ouf Vaut mieux garder les secrets Je reviendrai pour en parler T'inquiète Mais ça fait qu'au final t'as un touche à tout Est-ce que t'as toujours eu cette propension A faire des choses artistiques depuis que t'es tout petit ? Parce que là on a parlé sport On a parlé mode Bah forcément musique L'acting Quand t'es petit Non mais déjà moi on m'a jamais inscrit à quoi que ce soit Ma mère m'a jamais mis dans un truc artistique J'ai jamais fait de piano De solfait J'ai jamais fait de cours de danse J'ai jamais fait de cours de chant J'étais que Que axé foot Moi j'étais Que dans le foot C'était ma vie C'était 24h sur 24 Et du coup c'est quand c'est Quand c'est arrivé au lycée La rencontre avec le groupe 995 Et tout c'est à ce moment là que Je me suis trouvé cette passion Tu vois même si j'écoutais déjà beaucoup de rap à l'époque Ouais ouais Mais je me suis jamais dit que ça allait Que j'allais en faire mon métier Que j'allais un jour essayer de De faire quoi que ce soit dedans Mais bon après ça vient T'es sur le fil Tu t'y attends pas Et au final ça a donné Ce que ça a donné Mais tu vois par exemple Je dessine très mal J'ai pas eu Je me suis jamais dit Putain j'ai une fibre artistique Depuis que je suis petit C'est vrai que c'est vrai Mais avec le temps Voilà On a tous un regard quoi Dans tous les cas Bien sûr mais quand t'es petit Tu t'en rends pas forcément compte Mais je pense qu'on a tous une fibre Et tout le monde peut Trouver sa voix Dans un domaine artistique Tu vois Il faut aller chercher le truc Sinon tu vas jamais savoir Du coup l'album Nouveau Mode Ouais 6 mars 6 mars Là c'est quoi le Nouveau Mode là ? Ça veut dire quoi là ? Le Nouveau Mode C'est pas un Le Nouveau Mode ça veut dire en gros Je me suis rendu compte en fait En faisant l'album Après ces deux ans Enfin j'ai pas sorti de projet Pendant deux ans Quand j'ai dû chercher un titre Il y en avait d'autres aussi Qui me venaient à l'esprit Mais le premier truc Qui m'a le plus frappé C'est que je me disais Putain J'ai eu une toute autre manière De travailler sur cet album Une toute autre manière De dire les choses Même des pensées De choisir même Tu sais c'est des trucs très simples De choisir des prods De pas forcément perdre du temps sur d'autres Parce qu'avant j'étais un peu en mode Moins de calcul à ce niveau là Je faisais Je m'envoyais un truc Il suffisait que le feeling Il soit là pendant 5 secondes Que je te faisais le morceau Après je le regrettais peut-être Parce qu'en fait c'est pas comme ça Qu'il faut bosser Parfois c'est comme ça Parfois non Mais sur tout un album Faut savoir prendre du recul Sur certaines choses et tout Et donc voilà C'est ça un peu le nouveau mode Et c'est aussi La prise De maturité Enfin j'ai pris en maturité J'ai grandi C'est un peu plus cru là Tu trouves ? Non bah Ton sourire là Ça parle Ouais j'ai donné Après tu vois j'ai toujours eu l'habitude D'être parfois cru Mais là je trouve que j'y ai amené Beaucoup plus de vécu Ouais Parce que j'y ai vécu entre temps Mais t'as pas vu c'est rouge Ouais c'est rouge C'est rouge déjà Ouais rouge Les sentiments Le sang En plus on allait dire Ça t'évoque quoi ? Ça t'évoque quoi toi ? Moi le sexe direct Ah pas mal Moi c'était pas forcément ça Ouais mais moi perso Moi en tant que meuf Personnellement Personnellement Je pense que tu lui aurais mis du blanc Il aurait dit le sexe aussi Non le blanc j'aurais pas dit ça J'aurais dit autre chose Mais ouais non C'est plus les sentiments En général Ok Et toi ? Hein ? Moi je suis une meuf hein Ok J'ai pensé à passer le coeur Non non elle a dit rouge Vas-y Rouge Je connais once a month Tout ça là Ah ouais T'es dans un autre Un autre univers Non t'inquiète On se sait Ouais ok je pensais pas à ça Bah non ça fait pas du tout à l'usre Non non Moi j'y ai pas pensé Ouais sinon Non mais Oh là là Je crois que j'aurais jamais sorti Sinon j'aurais donné la flemme Bah ouais bah ouais C'est pas motivant ça C'est pas motivant Bah non En bref T'es mise dans la sauce toute seule Non t'inquiète c'est pas grave Passons Donc il y a déjà 4 sons Du projet en amont Ouais qui sont sortis Si si 4 T'inquiète Bah déjà Bah il y a à quoi tu joues Non stop Schéma et j'encaisse Exact Déjà j'encaisse le clip Ouais c'est un gros clip Cyril Boulanoir Exactement Franchement Lourd de ouf Merci beaucoup Et moi c'est le son à quoi tu joues Ouais Un moment dedans Tu dis Un truc Je dis plein de trucs drôle Ouais mais tu dis que t'as 7 genounes quoi Ouais C'est une manière de dire que je suis pas tout seul dans ma tête Après je suis pas envoûté parce que Ah c'est chaud hein Mais c'est possible hein Ouais c'est possible Parfois tu le sais pas Ouais non c'est vrai Ouais c'est vrai Mais ouais je dis ça parce que j'ai l'impression d'avoir un milliard de Il y a dans un autre portion où je dis j'ai 24 personnalités comme dans Split Ouais Parce que j'ai toujours l'impression de dire tout et son contraire d'être grave paradoxal et tout Et dans ma manière de penser je vais te dire un truc je suis très lunatique en fait Mais tu sais quoi dans le même son tu dis Ouais non mais Regarde un truc paradoxal Ouais ouais Tu dis quand t'es en couple t'as envie d'être célibre Et quand t'es célibre t'as envie d'acheter du Céline à une meuf T'as vu ? Ouais t'es chaud Mais tu sais que c'est juste la version Là ce que tu viens de dire c'est juste la manière d'expliquer scientifiquement De dire que t'es genouné quoi Ouais je crois que c'est ça C'est la manière non croyante de l'histoire En vrai Je suis genouné Parabole J'espère que non mais ouais En gros c'est ce que ça veut dire 24 personnalités quoi Bon il y a quoi d'autre qui va arriver pour toi là Bon à part les films On va le défendre Après voilà faire des clips Faire de la promo Des concerts Des trucs T'as des scènes là déjà de prévu ? Rien de prévu mais on est en train de bosser sur ça Ok De toute façon Moi depuis le temps que je te suis J'ai toujours vu que Bah tu balanceais de ouf T'as toujours envoyé Que ce soit en clip En visuel Que ce soit en son T'as toujours envoyé envoyé Est-ce que c'est un conseil Que tu donnerais justement Aux artistes maintenant En disant qu'il n'y a pas de secret Faut envoyer envoyer Ou c'est juste propre à toi Parce que Bah on va dire que t'es un peu J'ai envoyé pendant une période Après j'ai pris une grosse pause Quand même De deux ans Bah la période où il y a eu film Etc Exactement J'ai été pris dans plein de trucs J'avais du mal à rester que en studio Et faire que de la musique Pour faire sortir cet album Mais au contraire Je suis content Au final je suis content Parce que le temps que ça a pris Ça m'a permis de faire cet album Et d'en faire ce qu'il est Peut-être que ça aurait été pas le même S'il était sorti un an avant Mais non C'est pas un conseil que je donne De bastonner Parce qu'aujourd'hui T'as vu il y a énormément de trucs Qui sortent tous les jours Tous les vendredis Le nombre de clips qu'il y a On est un peu submergé Par le truc Et non c'est pas forcément Un conseil que je vais donner Après faut savoir battre Le faire quand il est chaud aussi C'est que quand tu sens Qu'il y a un truc Faut balancer Faut pas se faire oublier Il y a tout ce jeu là Moi je m'énerve un peu Parce que ça me fout un peu la flemme Parce que c'est beaucoup mieux De prendre son temps en trucs Et de pouvoir envoyer Oui mais on est dans une société Mais aujourd'hui ça va tellement vite Ouais c'est ça C'est pas que dans la musique Dans tout Et t'es obligé d'être présent Présent Après faut essayer aussi De faire le juste milieu Pour pas essayer de Te rendre relou Et trop matraquer les gens Parce que quand on voit Trop ta gueule Au bout d'un moment Les gens ils se font marre C'est faut trouver le bon truc Parfois Moi ma technique C'est de balancer à fond Disparaître un temps Rebalancer à fond Quand je viens en fait Faut que je sois très présent Ah ouais t'es en mode Playboy Carty C'est ce qu'il fait en plus De ouf Ça fait 20 titres Ça fait 2 ans Qu'il a pas sorti de son Ouais Et là son album Il est Son il est trop fort Après t'as vu Il fait que des ambiances C'est pas des albums Ouais Moi je pite Il répète la même phrase Ouais ouais Je trouve talentueux Moi ça me va C'est que des enfants On écoute même pas ce qu'il raconte Ouais voilà D'accordé Ça me va franchement Je me casse la nuit Il est chaud Il est chaud Franchement très chaud Du coup Merci à toi Merci à vous Qu'est-ce que tu veux dire La caméra là Vas-y Bah rien Génération toujours un très bon encueil Je suis très content d'être là Mais moi j'avais une dernière question Ah dis-moi Bah c'est par rapport au feat Pourquoi les avoir cachés Tu voulais que Je voulais créer une petite surprise Après bon Il y a des trucs qui ont fuité C'est la vie De toute façon Je m'attendais pas A ce que ce soit vraiment Tu penses que ça vient d'où là Cette fuite Franchement je sais pas J'ai même pas trop envie de savoir Parce que sinon ça va m'énerver Du coup je sais pas Mais ouais Je voulais un peu garder le truc surprise Mais ça va J'ai réussi un peu à étouffer le truc Ok Moi je pensais que c'était une façon de savoir Qui t'aimait vraiment Genre par rapport Bah tu sais Aux précommandes Ou les gens Ah tu vois C'est vrai que c'est un bon test Comme ça tu sais Ceux qui veulent Tu vois Ils voient pas les feats C'est que pour toi De toute façon les gens qui écoutent les feats Qui écoutent un album pour les feats C'est pas les gens qui achètent l'album au final Ouais ils vont prendre que Ils vont streamer que le morceau concerné Ouais donc je pense que c'est un mauvais test en fait Ok ok Bon bah voilà C'est bon c'était ma question supplémentaire Bah merci pour cette dernière question Qui était super Pour cette interview entière Qui était super Ça va vite ? Ouais ça va vite En tout cas merci à toi Et grosse force à toi Sneezy On suit Tu reviens ici quand tu veux T'es chez Watt Avec plaisir merci beaucoup Je suis pas loin en plus Merci à tous